Nous venons de démarrer une Assemblée Générale constituant la reprise des activités politiques après cette pause imposée par ce Covid. Et vous avez constaté tous que l'Assemblée Générale a été suspendue parce que les femmes de Dakar ont fait une motion consistant à proposer comme pavio candidat de l'opposition à la mairie de Dakar pour les élections locales à venir. Et elles ont continué en même temps que les cadres de Dakar et les adultes de Dakar et la jeunesse de Dakar pour inviter l'opposition à s'unir partout au Sénégal spécialement à Dakar autour du président Pape Diop dans le seul but de poser les premiers jalons de la victoire des élections présidentielles de 2022. Car les femmes de Dakar et les responsables de Dakar pensent que les élections locales à venir ne sont pas simplement des élections locales mais c'est les premiers tours d'une élection présidentielle pour enlever Macky Sall et son régime et installer une alternative crédible à la tête de ce pays. Et que la seule recette reste l'unité de l'opposition partout pour vaincre d'abord les locales. Donc Pape Diop est proposé par la fédération départementale de Dakar comme candidat de l'opposition aux élections municipales à venir. C'est la grande déclaration qui a valu qu'on suspende notre Assemblée Générale pour proposer Pape Diop comme candidat. Certainement, vous d'autres me diront pourquoi Pape Diop. Parce qu'il a l'expérience, parce que nous restons convaincus que pour aller à ces élections, il nous faut une unité. Et l'homme en personne symbolise le consensus et peut mobiliser toute l'opposition autour de sa personne pour opposer, passez-moi la répétition, une force crédible à ce pouvoir vacillant et poser les jalons de cette alternative dès ces élections locales. Donc c'est le sens de notre déclaration qui engage la fédération de Boko Gizguiz au niveau du département de Dakar. C'est le moment-là. C'est le moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501